Aussi bien, l'apprenti sur Rome pourra-t-il commencer sa bataille très tôt, non seulement en lui-même, mais dans ses enfants, et non seulement à la naissance de l'enfant, mais dès sa conception. Nous naissons sous une cloche de plomb, elle nous entoure bien, elle est hermétique et invisible, mais elle est là, elle coiffe nos moindres gestes, nos moindres réactions. Nous naissons tout faits, pourrions-nous dire, mais cette facture-là n'est pas la nôtre, ni dans le meilleur, ni dans le pire. C'est un million de sensations qui ne sont pas encore des pensées, mais comme des semences de désir ou de répulsion, des odeurs de crainte, des odeurs d'angoisse, comme un subtil salpêtre qui tapisse nos caves. Des couches et des couches de défense et d'interdit, et quelques rares permissions qui sont comme la même fuite d'une même ruée obscure dans nos tunnels. Et puis, là-dedans, un petit regard étonné qui n'y comprend rien, mais à qui l'on a vite fait d'apprendre la vie, le bien, le mal, la géométrie et les tables de la loi. Un petit regard qui se voile, qui se voile et qui n'y comprend définitivement plus rien quand on lui a tout fait comprendre. Parce que le principe évident, naturel, est qu'un enfant ne comprend rien et qu'il faut lui apprendre à vivre. Mais il se pourrait fort bien que l'enfant comprenne très bien, même si ce n'est pas conforme à nos structures, et que nous lui apprenions seulement à enterrer sa connaissance pour la remplacer par une science toute faite, qu'il l'enterre pour de bon. Et nous passons 30 ans de notre vie à défaire ce qu'ils ont fait, à moins que nous ne soyons un sujet particulièrement réussi, c'est-à-dire un emmuré définitif, consentant, poli et diplômé. Une bonne partie du travail consiste donc, non pas à faire, mais à défaire cet envoûtement. On nous dira que cette lutte est fructueuse, qu'elle nous enrichit, fait nos muscles et notre personnalité. C'est une fausseté. Elle nous durcit, elle nous fait des muscles militants et risque de nous enfoncer dans un contre aussi nocif que le pour. Et par-dessus le marché, elle ne nous fait pas une personnalité, mais un masque, car la vraie personne est là, toute là, candide et grande ouverte, dans le regard d'un enfant qui vient de naître. On y ajoute seulement la misère de la lutte. Nous croyons formidablement, intensément, aveuglément en le pouvoir de la souffrance. C'est le sceau subconscient de toute notre civilisation occidentale depuis 2000 ans. Et peut-être était-elle nécessaire, vu l'épaisseur de notre substance. Mais la loi de la souffrance est une loi du mensonge. Ce qui est vrai sourit, c'est tout. La souffrance est le signe de la fausseté. Elle va avec elle, elle est le produit de la fausseté. Et croire que cette souffrance nous enrichit, c'est croire que la tuberculose est un bienfait des dieux, encore que la tuberculose puisse nous aider aussi à briser la carapace du mensonge. Cette vertu négative, comme toutes les vertus, laisse à jamais sur nous une ombre. Et même le soleil découvert est encore taché par cette ombre-là. Les coups, en vérité et par nécessité physique, laissent leur contre-coup et font les délivrer aux cœurs brûlants qui se souviennent d'avoir souffert. Ce souvenir-là est encore un voile sur le regard candide. La loi des dieux est une loi ensoleillée. Et peut-être toute l'œuvre de Sri Aurobindo et de la mer est-elle d'avoir apporté au monde la possibilité d'une voie ensoleillée où il ne soit plus besoin de souffrance, ni de douleur, ni de catastrophe pour progresser. L'apprenti sur homme ne croit pas en la souffrance. Il croit en l'enrichissement de la joie. Il croit en l'harmonie. Il ne croit pas en l'éducation. Il croit en le pouvoir de vérité qui est au cœur de toute chose et de tout être. Il aide seulement cette vérité à croître avec le moins d'entraves possible. Il a confiance en le pouvoir de cette vérité. Il sait que l'homme va toujours, inexorablement, à son but, en dépit de tout ce qu'on peut lui dire ou lui apprendre. Il cherche seulement à supprimer ce « en dépit ». Il arrose seulement cette petite pousse de vérité. Et encore avec prudence, car il est des pousses qui aiment les sables et les rocailles. Mais déjà dans cette cité, disons plutôt dans ce laboratoire de l'avenir, l'enfant naîtra dans des conditions moins étouffantes. Il ne sera pas suggestionné, guetté à tous les coins de rue par des affiches hurlantes, pas vicié par la télévision, empoisonné par les cinémas vulgaires, pas encombré par toutes les vibrations d'angoisse ou de crainte ou de désir que sa mère a pu soigneusement entasser dans son ventre, avec les lectures distrayantes ou les films débilitants ou un foyer anxieux. Car tout s'inscrit, la moindre vibration, le moindre choc, tout rentre comme chez soi dans l'embryon et y reste, et s'y entasse. Les Grecs le savaient bien, les Égyptiens, les Indiens, qui ont touré la mer de conditions exceptionnelles d'harmonie et de beauté, afin que le souffle des dieux passe sur chaque jour et chaque respiration de l'enfant, et que tout soit une inspiration de vérité. Et quand la mère et le père décidaient d'avoir un enfant, ils le faisaient comme une prière, un sacrifice pour que s'incarnent les dieux de l'avenir. Il suffit d'une étincelle d'aspiration, d'une flamme d'appel, d'une bouffée lumineuse dans le cœur de la mer, pour que réponde et se précipite la même lumière, la flamme identique, l'intensité de vie semblable. Et si nous sommes gris et neutres, nous appellerons seulement la grisaille et la nullité des millions d'hommes éteints. L'enfant de cette cité naîtra avec une flamme. Il naîtra consciemment, volontairement, sans avoir à défaire des millénaires d'animalité ou des abîmes de préjugés. On ne lui dira pas à chaque instant qu'il doit gagner sa vie, parce que personne ne gagnera sa vie dans la cité de l'avenir. Personne n'aura d'argent. On la vivra au service de la vérité, chacun selon ses capacités et son art, et on n'y gagnera que de la joie. On ne lui répétera pas sur tous les tons qu'il faut ou ne faut pas. On lui montrera seulement la tristesse instantanée de ne pas écouter la petite note juste. On ne le harcèlera pas avec l'idée du métier à découvrir, de la réussite à faire, de la victoire sur autrui, du premier de classe ou du dernier de classe. Parce que personne ne réussit ni n'échoue dans la cité de l'avenir. Personne ne fait un métier, personne ne triomphe des autres. On fait le seul métier d'une petite note claire qui éclaircit tout, fait tout pour nous, dirige tout pour nous, réunit tout dans son harmonie tranquille et réussit la seule réussite d'être en accord avec soi-même et avec tout. On ne lui apprendra pas à dépendre d'un maître, dépendre d'un livre, dépendre d'une machine, mais à se fier à cette petite flamme dedans, cette petite coulée joyeuse qui guide les pas, amène la découverte, fait trébucher par hasard sur l'expérience et vous livre la connaissance comme en se jouant et il apprendra à cultiver les pouvoirs de son corps comme d'autres aujourd'hui cultivent le pouvoir des boutons de machine. On n'enfermera pas ses facultés dans un moule de vision et de compréhension tout fait. On encouragera sa vision qui n'est pas des yeux, sa compréhension qui n'est pas des livres, ses rêves des autres mondes qui préparent celui de demain, ses communications directes et ses intuitions immédiates, ses sens subtils. Et si l'on se sert encore des machines dans la cité de l'avenir, on lui dira que ce sont des béquilles provisoires en attendant de trouver dans notre propre cœur la source du pouvoir pur qui transmurera un jour cette matière comme nous transmuons la fête blanche, d'un coup de crayon, en une jolie prairie. On lui apprendra le regard, le vrai regard qui peut, le regard qui crée, le regard qui change tout. On lui apprendra à pouvoir par lui-même et à croire en son propre pouvoir de vérité et que plus on est pur et clair en harmonie avec la loi, plus la matière obéit à la vérité. Et au lieu d'entrer dans une prison, l'enfant entrera dans un monde ouvert où tout est possible et où tout est effectivement possible car il n'est pas d'impossibilité que celle que nous croyons. Et finalement, l'enfant grandira dans une atmosphère d'unité naturelle où il n'y aura pas de « toi », « moi », « tiens », « mien » où on ne lui aura pas appris à chaque instant à mettre des écrans et des barrières mentales mais à être consciemment ce qu'il est inconsciemment depuis toujours. À se prolonger dans tout ce qui est, dans tout ce qui vit, à sentir dans tout ce qui sent, comprendre par une même respiration, par un silence qui porte tout, à reconnaître partout la même petite flamme, à aimer partout la même petite coulée claire et à être « moi » partout sous un millier de visages et dans un millier de musiques qui sont une seule musique. Alors il n'y aura plus de frontières dedans, dehors, plus de « je veux », « je prends », plus de manque, plus d'absence, plus de « moi » tout seul et enfermé, plus de contre, plus de pour, ni de mal, ni de bien. Il y aura une seule, suprême harmonie au milieu de corps qui touche sa note dans celui-ci, dans celui-là. cette circonstance et cet accident-là, ce geste ici, ce geste-là, et qui accorde tout dans un unique mouvement dont chaque minute est parfaite et chaque acte véridique, chaque parole exacte, chaque pensée juste, chaque écrit rythmique, chaque cœur à l'unisson. Et la vérité modèlera la matière selon sa vision juste. Et cette petite cité sans frontières rayonnera autour par son simple pouvoir de vérité, attirant ce qui doit être attiré, écartant ce qui doit être écarté, simplement par sa propre force de concentration, touchant ce point de l'univers ou cet autre, cette âme ici, cette âme là, répondant aux mille appels invisibles et mettant sans cesse sa haute note claire qui éclaircira le monde et allègera les cœurs sans même qu'ils n'en sachent rien. Car telle est la vérité, si simple que personne ne la voit, si légère qu'elle court le monde en un instant, dénoue les nœuds, traverse les frontières et déverse sa merveilleuse possibilité au milieu de toutes les impossibilités au moindre appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada